Écoutez, j'étais déjà un reporter avant 1977, j'étais un reporter de radio pour le reportage dont vous voulez parler une fois. C'est le premier reportage que j'ai effectué à la radio à l'époque, c'était lors d'un match, il y avait deux équipes sénégalaises qui avaient fusionné l'entente BRAC-US-Goré, le BRAC c'était un club de Dakar, l'US-Goré c'était une alliance positive goréenne. Ces deux équipes ont fait fusion pour venir à Conakry. Ça a été un coup de chance parce que Kanté n'était pas là, Paté n'était pas là, personne d'autre n'était là. Il a fallu qu'on me recherche par Elaj Bangui Souma, qui était un technicien de radio, de la radio à son âme, décédé aussi, et Mohamed Lamine Kondé, comment l'âme ? Mohamed Lamine Kondé qui était à la rédaction, c'est eux qui m'ont recherché, Mohamed Lamine Kondé m'a vu et il m'a amené jusqu'à la radio ici, et puis j'ai, avec Mohamed Lamine Kondé, je ne voulais pas, mais il a mis la pression sur moi, je ne voulais pas, je lui ai dit je ne peux pas, je lui ai dit mais Kondé m'a dit mais tu parles tout le temps de sport avec le directeur général, je lui ai dit oui mais moi, il y a des gens pour ça, c'est pas moi qui vais le faire, il dit non tu vas le faire, il a pris le nagra pour moi, il m'a pris par la main. Là où il y a une des banques Vistagui aujourd'hui à l'angle du commissariat central, sur la route du Niger là, c'était là-bas, il nous a embarqués ce jour-là, Mohamed Lamine Kondé est encore vivant et c'est lui qui m'a pris, il m'a amené au stade et quelques temps après, le président Sécouture est venu, il n'y avait personne pour faire le reportage, Mohamed Lamine Kondé était un journaliste du journal parlé, il était avec les Mohamed Lamine Shérif, l'amphiature du sport aussi était là mais bon, question d'aptitude ou je ne sais quoi, ne voulait pas et puis il a mangé Souma et Mohamed Lamine Kondé m'ont introduit dans la cabine de reportage et puis paf, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça sans savoir comment parce que le classement m'avait été rapporté par Mohamed Lamine Kondé lui-même, à l'époque dans la partie des vestiaires du stade du 28 septembre, il y avait un canal de radiodiffusion là-bas et je me rappelle que le technicien de cet endroit-là s'appelait Mikaël, enfin son prénom c'était Mikaël, il était de Bourbigny, le quartier voisinant l'agence guinienne de presse là et puis j'ai fait comme ça pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître et puis le lendemain le directeur général m'a appelé pour me dire mais toi tu ne feras plus rien que le sport, c'est parti comme ça. Donc en 77 quand j'arrivais pour faire la retransmission de la finale Kakande de Bokeh et puis Kakande de Bokeh, septième arrondissement, j'étais déjà un reporter confirmé, j'avais déjà fait la finale d'Addis Abeba parce que en 76 j'avais déjà fait cette finale et tout seul avec Paté Diallo, donc en 77 je n'étais pas à mes débuts. Les meilleurs souvenirs y sont nombreux, par exemple la finale, le match nul d'Addis Abeba en 1976 lorsque le Sidi national a mené pratiquement jusqu'à les derniers instants du match de la finale qui l'opposait au Maroc. La Guinée menait 1-0 quelques minutes avant la fin du match et le Maroc a égalisé et ce match nul faisait que la Guinée ne pouvait pas s'adjuger de la Coupe d'Afrique des Nations et depuis jusqu'à présent la Guinée court toujours, elle court toujours sans jamais avoir remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. L'occasion était ultime mais bon, le destin aura décidé autrement. Encore ou alors, cette autre finale de Coupe d'Afrique des Clubs champions cette fois-ci, une finale de Coupe d'Afrique des Clubs champions, les Guinéens du Hachia avaient gagné à Konakry 3-0 en 76, ça fait bien loin hein, en 76 et on marche ce tour à Alger et la Guinée s'est faite remonter 3-0 et l'Algérie par le biais du Mouloudia a remporté cette finale et je me rappelle d'ailleurs, pour faire plaisir au président Boumediene, le quotidien algérien avait mis à la une après cette victoire de Mouloudia, elle est bien là cette Coupe d'Afrique en première page et à la une en plus. Ça je me rappelle de cela, ça ne m'a pas fait plaisir. Ce n'est pas le style journaliste qui ne m'a pas fait plaisir, mais ce qui est parce que l'Afrique aurait pu, aurait pu ne pas perdre ce match mais l'Afrique se rachètera une année plus tard en faisant le triplé à Konakry en 77 face au Airsoft d'Akra. Là aussi c'était le football toujours, mais c'était notre souvenir. Et puis d'autres souvenirs aussi hein, par exemple la participation au Paris-Dakar, le rallye red qui traversait toute l'Afrique pratiquement de bout en bout. Parfois c'était de Paris à Dakar, parfois c'était de Paris à Tripoli et Dakar, parfois c'était de Paris le Cap. C'est au cours d'un de ces rallyes d'ailleurs où j'ai failli... J'ai eu de la chance hein, j'ai eu de la chance parce que le fondateur du Dakar Théry, Sabine, en 86 m'avait débarqué de son avion parce que... Et ce qui a été ma chance d'ailleurs, sinon j'aurais pu mourir d'ici là. En 86, lorsque nous sommes arrivés à Niamey, ils ont été informés que le rallye ne passerait pas à Konakry pendant que Konakry était... La Guinée je veux dire, pendant que la Guinée était sur le plan du Dakar. Donc il m'a dit, bon Gaussu, toi et ma compagne Suzanne, vous descendez de l'avion, vous partez à Bamako pour essayer de rentrer en contact avec Konakry pour qu'on sache... Et si effectivement, le rallye ne passera pas par la Guinée, à cette occasion, l'information concernant le non-passage du rallye par la Guinée avait été communiquée à la direction de la Cour par un colonel français de l'époque, qu'on appelait Jean-Pierre Muriel, qui était un colonel de Paris Armée, donc un homme bien introduit dans le service de défense de la France. Et nous sommes arrivés à Bamako, Suzanne s'accompagne et moi, et à notre place, il a embarqué un grand chanteur français de l'époque, qu'on appelait Daniel Balavoine, et puis une autre dame qui était journaliste au journal du dimanche, qui s'appelait Nathalie Audin. Alors là, je peux dire que j'ai eu de la chance là aussi, parce que ceux qui sont montés à notre place, c'est-à-dire Daniel Balavoine à la place de Suzanne Sabine et Nathalie Audin à ma place, eux sont morts dans le crash de Gourmar Arous, l'avion dans lequel il était, il s'habitait, avec ceux qui ont pris notre place à nous autres. C'est-à-dire, il était là avec Daniel Balavoine, avec Nathalie Audin, et puis Jean-Pierre Le Fur, le pilote. Et le copilote, c'était un autre français, un autre belge plutôt, c'était des belges. François-Xavier Bagnou. Alors ça, ça m'a marqué pendant longtemps. Pate Dallo avait dit, mon petit, tu as de la chance, si tu quittes pas le rallye, un jour tu vas mourir sur le rallye. Ça, c'est un souvenir que je n'oublie pas. Sur les 14 cannes que la Guinée a jouées, j'ai vu environ une dizaine de cannes. Une dizaine de cannes. La canne qui m'a le plus fatigué, c'est la canne d'Addis Abeba. Et naturellement, là, j'étais jeune reporter. Et puis que ce soir, à l'issue d'un match nul, que la Guinée ne puisse pas s'adjuger la coupe, ça me faisait mal au cœur. J'ai pleuré toute la nuit à l'hôtel Wabiche Belé. Je me rappelle, Pate Dallo était obligé de venir me prendre pour m'amener où il tourne d'Addis Abeba, où se trouvait le ministre Toumani Sangaré, paix à son âme qui est aujourd'hui décédé. C'était le papa Akader Sangaré. Bon, et le père et le fils, aujourd'hui, ils sont tous décédés. Et qui m'avait fait dormir dans son lit à l'hôtel, ça aussi je ne l'oublie pas. À l'hôtel, il tourne d'Addis Abeba. Et puis bon, sur le lendemain, il fallait quitter Addis pour Konakry. Pour répondre à votre question, je crois que c'était un petit détail que je l'ai pu vous donner aussi. La canne d'Addis m'a beaucoup fatigué. Parce que vient de m'empêcher la Guinée de ne pas avoir la coupe. Et puis c'est la seule canne où un match nul a éliminé la Guinée. Parce que le match nul qu'on a fait contre le Nigeria, Et la victoire que le Maroc a eu contre le Nigeria, c'était ça le paramètre comparatif entre les deux équipes dans un système de championnat coupe. Où la Guinée, sans avoir perdu un seul match, n'a pas pu remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons été très nombreux, c'est vrai. Mais je crois qu'il faudrait rendre hommage aux tout premiers reporters sportifs de ce pays. Ils sont nombreux. D'abord Sisefodé. Sisefodé qui est un pur produit de l'école William Ponty. Et même à Mongo Diallo, ils ont fait le sport. C'est après eux que la génération de Boubacar Kante est arrivée. Mongo était un excellent reporter sportif, qui était capable de faire également de groupes en drama politique de la semaine. Vous savez, le journalisme sportif mène à tout. Le journalisme sportif mène à tout. C'est-à-dire que le journalisme sportif, ce n'est pas forcément un journaliste entièrement à part. C'est plutôt un journaliste à part entière. Partout où vous le mettez, il se tire d'affaires. C'est-à-dire que c'est le cas de Mongo. C'est après eux que Abdoulaye Silla Toupetit est venu. Toupetit a fait son temps. Il est vrai que lui, c'est suite à des propos quelque peu de nature à vouloir provoquer un incident diplomatique entre le Sénégal et la Guinée qu'il a été écarté de l'antenne. Arriveront alors Pate Diallo et Boubacar Kante qui ont fait, je dirais, révolutionner un peu le reporter sportif avec la mise en place d'un J1 et J2. Patez pour les reportages et patez pour les commentaires. Puis, la saga va continuer avec Kabine Kuyate, plus tard Gaussu Diaby, Umar Dieng, Chef Fanta Madi Kondé, Foudibouia Fofana, plus loin encore de Gassim Silla et compagnie. Voilà. Si vous voulez, pour être de manière très succincte, l'état des reporters qui ont travaillé à ce qu'on appelait la Voix de la Révolution jusqu'à la radio-télévision guinéenne. Bien sûr, voilà ce que je pouvais rapidement vous dire en ramassis. Mais pour la télévision, on était souvent Umar Dieng, Gaussu Diaby, Gaussu Diaby, Umar Dieng, Foudibouia Fofana. Et ça se passait comme ça. C'est de belles époques, de belles périodes. Je dirais même inoubliable. C'était en fait une famille. Mais je dois dire que le journalisme sorti guinéen a beaucoup évolué. La génération actuelle, elle a fait des progrès. C'est vrai. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, c'est les universitaires, c'est Bac plus 4, Bac plus 5. Donc sur le plan de la formation, dans un ordinateur général, ils n'ont pas grand-chose à apprendre, même s'ils doivent se perfectionner, continuer de lire, continuer d'écrire, continuer de faire des recherches. C'est important. Le journaliste, en un mot, en plus, le journaliste sportif n'arrive jamais à ses fins. Il faut toujours fouiller, il faut toujours chercher, il faut toujours chercher à se parfaire. Tant que la santé vous tient, vous avez quelque chose à apprendre au plan sportif, au plan professionnel, au plan de l'éthique, au plan de la déontologie. Et je crois que c'est ce qui peut propulser le journalisme guinéen au niveau le plus élevé.